... Bonsoir et merci de votre fidélité. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Le Maroc satisfait des résultats du 30e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a donné un point de presse dans la capitale éthiopienne pour dresser le bilan de la participation du Maroc. Réaïa 2017-2018, une opération lancée par le ministère de la Santé pour renforcer la couverture sanitaire dans les zones montagneuses enclavées. Ceux et ceux au profit des populations touchées par le froid, reportage dans la commune Wedifren, dans la province d'Ifren. Et puis on parlera de haute couture et de la quatrième édition des défilés du Bourg-Greig où un hommage a été rendu aux couturiers et stylistes pour leur créativité. Nous entamons tout d'abord notre édition par ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au souverain hachimite, Sa Majesté le Roi Abdullah de Ibn al-Hussein à l'occasion de son anniversaire. Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour exprimer sa grande fierté des liens de fraternité sincères et cordiaux, unissant les deux souverains et les deux familles royales. Dans son message, Sa Majesté le Roi réitère sa ferme détermination à poursuivre l'action commune pour consolider les relations privilégiées entre les deux pays basées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante. Sa Majesté le Roi Mohamed VI adresse également un message de félicitations à Sa Majesté le Roi Philippe VI d'Espagne à l'occasion de son anniversaire. Le souverain, dans son message, se félicite des liens solides d'amitié et d'estime mutuelle, unissant les deux chefs d'État et les deux familles royales, ainsi que des relations distinguées liant les deux pays et qui sont basées sur le bon voisinage, la coopération fructueuse et la solidarité agissante. La Chambre des représentants et la Chambre des députés de la République du Chili se sont engagés à coordonner leurs activités, et à échanger leur expertise dans le domaine législatif en vertu d'une convention cadre de coopération signée aujourd'hui à Rabat. Le président de la Chambre des députés du Chili, Fidel Espinoza-Sandoval, a par ailleurs réaffirmé la position ferme de la République du Chili, appuyant le plan d'autonomie du Sahara marocain proposé par le Royaume, rappelant le vote des deux chambres du Parlement chilien en faveur de résolution de soutien à cette initiative. Le Maroc satisfait des résultats du 30e sommet de l'Union africaine qui vient de se dérouler à Addis Abeba, sommet où Sa Majesté le Roi était représenté par le chef du gouvernement et qui a donné lecture du message royal adressé au sommet dans lequel le souverain a soumis l'agenda africain pour la migration. Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationale a donné un point de presse à Addis Abeba pour dresser le bilan de la participation du Maroc. Le Maroc est satisfait de sa participation aux travaux du 30e sommet de l'Union africaine, presque un an jour pour jour, depuis le retour du Royaume au sein de sa famille institutionnelle en janvier de l'année dernière. Le Maroc est satisfait pour au moins trois raisons. D'abord, ce 30e sommet est marqué par la présentation du rapport de Sa Majesté le Roi sur la question de la migration. Un sujet prioritaire dans lequel se rejoignent les questions politiques, économiques, sécuritaires et sociales. C'est une question structurante des débats au sein de l'Union africaine qui a été confiée à Sa Majesté. Aujourd'hui, Sa Majesté a présenté un rapport qui a été très bien accueilli par les chefs d'État et de gouvernement participants à ce sommet. Dans ce rapport, Sa Majesté le Roi ne s'est pas contenté du diagnostic, mais il a présenté une approche basée sur la responsabilité partagée, basée sur une démarche solidaire et humaniste, et une démarche, comme l'a dit Sa Majesté le Roi, dans le message qui a été adressé au sommet, qui voit la migration la solution et non pas le problème. Le deuxième motif de satisfaction, c'est l'élection du Maroc au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Une élection avec plus de 70% des voix. Et avec l'entrée du Maroc dans cette instance, le Royaume apportera toute son expérience, toute son expertise. Nous constatons qu'il y a beaucoup de descriptions des crises, mais il n'y a pas une approche globale de la question de la sécurité en Afrique. Il y a un listing des points chauds, mais il n'y a pas de mécanismes de prévention qui sont développés, comment ces mécanismes ont permis de contourner des difficultés ou de régler des problèmes. Donc l'apport du Maroc à partir du mois de mars au Conseil de paix et de sécurité sera un apport, comme pour le reste, constructif, sera un apport qui améliore le fonctionnement de l'organe et qui également clarifie son interaction avec le secrétariat ou avec la commission. Le troisième élément de satisfaction est relatif à la question du Sahara marocain. Sur ce point, le sommet de l'Union africaine a réitéré la validité de la résolution adoptée en juillet dernier. Le président de la commission a tenu à préciser que cette résolution reste valide. La résolution que je rappelle appelle l'Union africaine à soutenir les efforts des Nations unies pour trouver une solution politique à cette question. Il y a eu, comme l'année dernière, dans le rapport du Conseil de paix et de sécurité, une référence biaisée à la question nationale. D'ailleurs, ce qui explique pourquoi peut-être il y a eu toute cette résistance au retour du Maroc à ce Conseil. Le Maroc et 19 autres pays ont exprimé des réserves écrites sur ce paragraphe qui est en défasage avec la réalité du différent, qui est en décalage avec la résolution prise par les chefs d'État et qui est contraire même au rapport sur la situation et les activités de l'organisation présenté par le président Moussa Faké. A retenir surtout que le sommet de l'Union africaine a confirmé le leadership de l'ONU pour le règlement de la question du Sahara à travers la négociation. Le calife général de la Tariqa Tijaniya est en visite au Maroc. Il a eu des entretiens avec le ministre des Habous et des Affaires islamiques. Les initiatives de Sa Majesté le Roi Amil Mouminin, notamment celles de la mise sur pied de la Fondation Mohamed VI des ulemas africains visant à unifier la parole des musulmans et éloigner de la Oumma, le spectre de l'extrémisme, ont été loués par les ulemas de la Tariqa Tijaniya. On écoute Mansour Si, il est membre du Conseil mondial des religions pour la paix. Je voudrais profiter de cette occasion immense pour saluer Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Nous, la délégation du Sénégal, dirigée par le Khalif général de Tijani, Sengbaï Simansour, et l'ensemble des gens qui font partie de cette délégation sont honorés. Cette hospitalité à la fois exquise et prévenante, dont nous sommes entourés depuis que nous sommes là, ça montre la qualité des relations et de la coopération plusieurs fois séculaires entre le Maroc et le Sénégal, et que le Roi Mohamed VI est en train de développer cette coopération avec ses différents ministères, dont les ministères des Affaires religieuses et avec son frère Macky Sall, les relations entre les deux pays. On passe à la météo, à présent, attention au froid et à la neige. Le mercure est à moins de 5 degrés sur plusieurs provinces du Royaume, engendrant de fortes chutes de neige. Entre 90 et 25 centimètres de neige ont été enregistrés à Tounfit, 90, Midelt 40 et Emilchil 25 centimètres. Dans la province de Khnifra, on a enregistré entre 70 et 40 centimètres de neige. Et puis dans la province d'Yphra, entre 45 au sommet et 23 centimètres. Et à Tinrir, il est tombé d'importantes chutes de neige. Les services concernés sont mobilisés pour déblayer les routes couvertes par la neige et assurer la fluidité de la circulation et assurer la sécurité des automobilistes. Le reportage Nourdine Nafi et Zakaria Mokinbilla. Un magnifique manteau blanc couvre plusieurs localités aux environs de Tinrir. La province a connu d'importantes chutes de neige durant le week-end dernier. Sur la route, la circulation tourne au ralenti. Les services provinciaux du ministère de l'équipement sont à pied d'oeuvre pour évacuer la neige. Nous avons débuté notre intervention tôt ce matin, suite à d'importantes chutes de neige que la province n'a pas connues depuis longtemps. La route reliée en Ouarzazat-Sasinrir est dégagée. L'opération de déneigement est toujours en cours. La commune de Boumendade s'est aussi touchée par ces chutes de neige. Les habitants découvrent un beau paysage qu'ils ont rarement l'occasion d'apprécier dans leur ville. Vers Ouarzazat, la route semble dégagée. J'arrive de Ouarzazat, la route est dégagée. Les responsables font le nécessaire. De Tinrir jusqu'ici, la route est accessible. Il neige rarement ici. Je suis de Ouarzazat et cela nous réjouit beaucoup. Depuis jeudi dernier, une vague de froid sévit dans tout le royaume, avec des averses, des rafales de vent et des chutes de neige dans plusieurs régions. Des conditions qui devraient durer encore quelques jours. Si la neige paralise parfois les transports, elle peut mettre la santé des populations locales à rude épreuve, les plus vulnérables, les personnes âgées et les enfants. Alors, quelles précautions prendre contre le froid ? Et comment atténuer les effets de ces conditions climatiques très dures pour les habitants de ces zones montagneuses ? Réponse dans ce reportage. Signe Ahmed Fadilier, Mounia Marouch. Il n'y a pas mieux qu'un jeu de boule de neige dans cette période de vacances scolaires. La station de Michlifen est prise d'assaut par tous les amoureux de la neige. Descendre en pente, c'est un plaisir qui ne doit pas s'improviser. Quelques précautions sont de mise. Avant notre arrivée, ma mère a veillé à ce que je sois chaudement habillé. Je porte des bottes, un bonnet et des gants. Je veux bien profiter des plaisirs de la neige. La station de Michlifen est magnifique pendant l'hiver, même s'il fait un peu froid. Mais je suis bien préparé pour passer des vacances en bonne santé. Un tagine aux mille saveurs et des senteurs des épices se dégage déjà dans l'air. Des mets délicieux pour bien profiter de la glisse et surtout se prémunir contre le froid. Je conseille aux gens de cette région et aux visiteurs de bien se protéger contre le froid et de couvrir surtout les extrémités du corps, comme la tête, les mains et les pieds, tout en privilégiant également les plages chaudes. La station de Michlifen est un joyau au naturel et l'un des principaux sites touristiques du Moyen-Atlas. Elle est considérée comme la deuxième plus grande station de ski, après celle de Kaimden. On s'intéresse à présent au programme d'urgence Réaïa 2017-2018, une opération lancée par le ministère de la Santé le 15 novembre dernier. Objectif, renforcer la couverture sanitaire dans les zones montagneuses enclavées. 28 provinces sont concernées. Je vous propose de suivre le reportage réalisé dans la zone Agdel, commune Oued-Ifren, province d'Ifren. Il est réalisé par Ahmed Fadili et Nisrin Aouzdar. En cet hiver rude et caractérisé par des chutes de neige très importantes, les unités médicales du ministère de la Santé continuent de sillonner les zones montagneuses enclavées. Mobilisées dans le cadre du programme d'urgence Réaïa, cette caravane a fait escale dans la localité de l'Agdel, dans la province d'Ifren. L'initiative est vivement saluée par les habitants. Ces derniers bénéficient à présent de divers soins prodigués sur place par des médecins généralistes et spécialistes. Nous avons eu une bonne saison de pluie et de neige. Les ressources en eau sont abondantes. Nous avons bénéficié de soins médicaux et de médicaments. Que Dieu protège, Sa Majesté le Roi. J'ai reçu des médicaments, ne louant Dieu, pour ses bienfaits. Nous avons bénéficié de consultations pour diverses maladies. Je souffre d'un mal de dos et d'autres infections liées à cette vague de froid que Dieu accorde longue vie à Sa Majesté le Roi. L'opération prévoit notamment des examens radiologiques et des analyses médicales. Les patients bénéficient également des médicaments prescrits par les médecins. Ce camion médical mobile nous permet de faire des examens complémentaires sur place et des échographies sur place au profit de la population de cette localité qui connaît des chutes de neige très importantes. Rappelons que plus de 100 000 soins ont déjà été dispensés lors du programme RIAIA avec des mesures proactives visant à désenclaver les régions concernées et à prendre en charge les personnes en situation précaire. Il y a la neige mais attention également aux averses orageuses. Elles débuteront demain à 6h du matin et ce jusqu'à minuit. Ils toucheront les provinces de Figuig, Rachidia, Jrada et Middelt. Actualité internationale, le congrès du dialogue national syrien à la grande conférence pour la paix en Syrie s'est ouverte ce mardi à Sochille, réunie plus de 1500 représentants de différentes ethnies et formations politiques, mais les principaux acteurs du conflit sont absents. Elles s'annoncent comme un échec faute de participants. Ce sont d'abord les Kurdes de Syrie qui ont refusé de se rendre sur les bords de la mer Noire en cause l'offensive turque d'Afrine. Ce sont ensuite les principaux groupes de l'opposition syrienne qui ont fait défection. Le Kremlin se contentant de la présence de Stéphane Demestoura. Il est le médiateur de l'ONU pour la Syrie. Entré en action depuis deux semaines, le volcan Maillon aux Philippines se fait de plus en plus menaçant. Le niveau d'alerte est monté d'un cran. Le niveau 5 a été atteint et représente un danger maximal à cause de la fumée qu'il dégage. Des milliers de personnes ont été évacuées de la zone de 7 kilomètres sur le plan sud du volcan. En 1984, plus de 73 000 personnes avaient été évacuées. Heureusement sans faire de mort. Les éruptions les plus récentes sont celles de 2009, 2013 et 2014. En 2013, le phénomène avait fait 5 victimes. Et puis en Autriche, 150 skieurs sont restés bloqués des heures en raison de problèmes techniques sur la remontée mécanique. Vous allez le voir, la scène s'est déroulée dans la station de Krasberg, située dans le centre du pays. Une longue attente sur le téléphérique. Ils ont pu être secourus avant la nuit tombée après de longues heures d'angoisse. Retour chez nous, gros plan à présent sur la quatrième édition des défilés du Bourg-Greg, un événement de la haute couture marocaine où un hommage est rendu aux couturiers stylistes pour leur créativité. Des cafetans, véritables œuvres d'art que nous découvrons dans ce reportage signé Imen Sliaoui et Nisrin Aouzdar. De beaux cafetans brodés à la main et incrustés de pierres en cristal, une salle bien remplie où on a tenu à immortaliser l'événement. La quatrième édition des défilés du Bourg-Greg a tenu toutes ses promesses. Elle a mis en avant le savoir-faire des stylistes marocains, mais également celui des artisans qui travaillent dans l'ombre et qui sont peu médiatisés. J'opte souvent pour le style moderne avec une touche propre au maillem. Je conçois notamment des cafetans en sifa. D'ailleurs, je suis sur le point de lancer une nouvelle collection automne-hiver. Elle sera consacrée au djellaba. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le cafetan traditionnel et le kouzumain. C'est un style valorisé et très apprécié. La réputation du cafetan traditionnel n'est en effet plus à faire. Et cela grâce aux talents intarissables des maillems et stylistes marocains. Aujourd'hui, les portes leur sont ouvertes pour innover et aller de l'avant. Cet événement rend hommage aux jeunes stylistes et couturiers, quelles que soient leurs tendances. Une occasion de faire découvrir leurs nouveautés et d'avoir le feedback du public. S'inspirer des tendances authentiques avec une touche de modernité, un défi bellement relevé par les créateurs participant à l'événement, leurs créations peuvent désormais fièrement dépasser les frontières. Voilà des stylistes que nous applaudissons pour leur sens de la créativité. C'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info 20h30. Le journal vous sera présenté ce soir par Nédi El Mouden. Une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !